Le problème, c'est quand on n'a pas assez de motivation intrinsèque puis qu'on vient qu'à dépendre d'un coach puis qu'on lui demande quasiment de faire la job pour nous. C'était-tu déjà arrivé ça, Jake, en entraînement, d'avoir un client qui voulait quasiment que tu fasses les poids pour lui? Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Matt Boulay pour le retour des podcasts en vrai finalement puis de Zoom. Comment ça va? Je suis super content qu'on se voit en vrai puis qu'on ne se voit pas sur Zoom. Donc merci de m'inviter puis je suis honoré d'être ton premier post-COVID podcast. Exact. Donc Matt, tu es déjà venu sur le podcast deux fois. Si les gens veulent savoir plus, un peu plus sur ton background, ces trucs-là, je pense que tu expliquais quand même assez en détail. Mais là, tu as changé un peu ton branding, un peu ce que tu fais. Là, tu es parti perso-neuro. Veux-tu nous expliquer un peu vers quoi tu te diriges avec tout ça? Au courant des années, Jake, les gens venaient me voir en post-urologie pour avoir accès à quelque chose auquel ils n'avaient pas accès à l'heure actuelle. Bon, il y avait une douleur à l'épaule. Il voulait faire plus de poids sur le squat. Il voulait être capable de tenir debout toute la journée. Tu sais, pour des personnes plus âgées, des fois, c'est bête, mais c'est juste d'être capable d'aller magasiner, de revenir puis de ne pas avoir mal au dos. Puis tu sais, sur 12 ans, j'ai aidé des gens à faire exactement ça. Mais souvent, les feedbacks qui revenaient, ça allait au-delà du fait que les gens allaient mieux physiquement. Les gens, des fois, me disaient, tu sais, je gère mieux le stress. En temps normal, j'ai vécu telle situation, j'aurais réagi de même. Finalement, ça ne m'a pas stressé autant que d'habitude. J'ai plus de patience. Quand je lis, je n'ai plus la même fatigue. Quand je lis, j'apprends plus facilement. Donc, au courant des années, même si j'ai un background en ostéopathie, bien, je me suis intéressé à ce que les gens m'ont dit. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi. Puis ce qu'on se rend compte, bien, c'est que la posturologie, comme ça agit sur le cerveau, le cerveau, il est responsable de tout, en fait. Oui, de bouger. Puis bouger, c'est comme le point de départ pour l'être humain, pour connecter le cerveau avec le corps. Mais cette connexion-là, quand elle est bien faite, elle permet un paquet d'autres réalisations, dont le développement de soi puis, bon, le développement personnel. Puis moi, Tony Robbins, ça a été comme une influence majeure dans ma vie. Puis j'ai connu Tony Robbins. Écoute, ça ne me rajeunit pas. Mais Tony Robbins faisait des pubs à la télévision parce que l'Internet n'existait pas. Puis il vendait des VHS, des cassettes VHS. Ça fait que là, tu commandais ça, tu sais, puis tu recevais 15 VHS avec un gros binder. Puis c'est comme ça que Tony Robbins a fait connaître toute l'industrie du développement personnel. Par la suite, il y en a plusieurs autres qui se sont joints. Puis Tony Robbins est encore très actif. Sauf que c'est ça, le développement personnel m'a toujours intéressé. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant de la posturologie avec les gens, ils réussissaient à se développer personnellement. Puis peut-être même que la posturologie amenait un aspect du développement personnel qui n'existait pas dans les autres programmes. En fait, c'est simple. C'est que les gens, pour réussir à faire des choses dans leur vie, il faut qu'ils soient compétents. Puis je trouvais que l'industrie du développement personnel allait surtout vers la motivation. En voulant dire, tu te présentes dans un séminaire, tu le sais c'est quoi, on en a fait, puis on lit des livres. Puis on dit, OK, regarde, t'as-tu un but dans la vie? Ah, OK, je vais être millionnaire. OK. Bon, bien, comment tu vas faire ça? Tu sais, puis t'écris ta petite liste. Puis souvent, les gens que je connaissais qui avaient fait ça, trop peu d'entre eux avaient mis en action ce qu'ils avaient choisi de faire pendant un cours de trois jours. Puis c'est en fait, l'inspiration de Personneuraux, c'est Gary V. Parce que dans un des posts que Gary a fait sur Instagram, il dit, tu sais, il y a tellement de monde qui me disent que j'ai transformé leur vie. Il dit, sauf qu'après, il dit, moi, je suis un peu bizarre. Il dit, je vais voir par la suite sur leur compte pour voir s'ils ont vraiment fait ce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire. Puis lui-même, de ses propres dires, avoue que dans la très grande majorité des cas, je pense que c'était au-dessus de 90 %, je l'ai mis dans mon livre. Bien, les gens ne poursuivent pas plus loin que d'avoir eu l'intention. Puis je me suis dit, tu sais, on veut tous avoir plus d'envie. C'est pour ça que le communisme n'a pas marché. L'idée, c'est que quand tu regardes juste au niveau cellulaire, bien, une cellule crée un environnement qui est juste assez bon pour survivre et un peu plus. Ça fait que c'est vraiment à l'intérieur de nous de toujours vouloir améliorer son sort. C'était en nous quand on était à l'État bactérien il y a 4 milliards d'années. Donc, nécessairement, c'est encore là aujourd'hui, puis même plus, parce qu'on est capable, on ajoute à ça l'intelligence humaine. Ça fait qu'après, je me suis dit, bien, les gens, s'ils veulent avoir accès à plus, il faut qu'ils aient accès à eux-mêmes. Puis ça, c'est très physique au départ, puis c'est pour ça que j'ai développé Personneau. Puis ton tag, c'est « fuck motivation, fuck meditation ». Veux-tu nous parler un peu, je sais que tu dis ça surtout pour brasser les choses, mais un peu l'aspect, justement, que, tu sais, dans l'entraînement, on le voit souvent, les gens y arrivent, sont super motivés. Puis là, mettons, tu les vois toutes les 4 semaines, bien là, la motivation est haute pendant une semaine, après ça, ça baisse graduellement. Donc, veux-tu nous parler un peu de cet aspect-là, de qu'est-ce que la posturologie peut aider à ce qui est motivation et tout ça? Oui, bien, « fuck motivation », c'est pas le mien, parce que ça avait déjà été dit. Je me rappelle même pas de l'auteur qui avait sorti, là, bien, il y avait un livre, puis il y avait tout un concept alentour du fait que, évidemment, il y a deux types de motivation. Tu as la motivation extrinsèque, puis tu as la motivation intrinsèque. Puis, quand on engage un coach, puis c'est bien parce que les deux sont bons. Tu sais, c'est pas un est bon, l'autre est mauvais. Quand on engage un coach, on engage de la motivation extrinsèque. Je suis le premier à dire que j'ai un coach en médias sociaux, j'ai un coach en entraînement, j'ai un coach en nutrition. Pourquoi? Bien oui, un, parce qu'ils ont des compétences techniques que j'ai pas, puis que je veux pas avoir, mais aussi parce que j'ai des comptes à rendre. Puis ça, c'est de la motivation extrinsèque et c'est correct. Ah, exact, 100%. Tu sais, c'est peut-être pas les clients qu'on veut, mais ils existent. Puis ces gens-là, au final, ce qui arrive, c'est qu'il y a personne qui les veut, puis ils finissent à pas avoir de résultats. Puis ça, je trouve ça triste parce que je pense que chaque être humain mérite d'être heureux. Puis déjà, être heureux, c'est pas facile, mais ça passe par l'accomplissement. De se dire qu'on est beau, on est fin, on est capable, ça te fait du bien pour une heure, puis après, tu veux quand même réussir quelque chose dans ta vie. Puis je suis convaincu qu'il y a personne qui se lève le matin, puis qui veut être incompétent, puis qui veut être, tu sais, je dis toujours crétin. Tu sais, des gens qui ont de la difficulté à faire quoi que ce soit, c'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est pas parce qu'ils sont moins... C'est pas parce que c'est des moindres personnes, c'est qu'ils ont pas les compétences de le faire. Donc, fuck motivation, pourquoi qu'on dit ça? Bien, parce que finalement, de dépendre de ce qu'est la motivation extrinsèque, c'est pas génial. Puis la motivation intrinsèque a bâti des réseaux qu'on forme entre zéro et deux ans au niveau du cerveau, entre autres avec la production de la dopamine. Et à partir de ce moment-là, bien, si on n'a pas bien câblé le cerveau jeune, c'est possible qu'on n'ait pas accès à notre plein rendement. Parce que, je dis toujours ça, le muscle est pas tout, mais tout est musculaire. Tout ce qu'on va faire dans notre vie, du moment où on est jusqu'à notre mort, va prendre en compte la contraction d'un muscle. Que ce soit ce qu'on va dire, comment qu'on va bouger, l'intonation dans notre voix. Et là, je me dis que quelqu'un qui a un déséquilibre musculaire, c'est quelqu'un qui a un déséquilibre de sa personne. Parce que les muscles allument le cerveau, le cerveau allume les muscles, et un déséquilibre, au final, bien, c'est le fait que la personne ne vit pas de façon optimale. Puis ça, je trouve ça moche parce que c'est pas difficile d'aner les gens à vivre de façon optimale. En posturologie, c'est rapide, c'est simple, c'est peu coûteux quand on regarde les résultats. Surtout quand on compare la posturologie à d'autres méthodes similaires qui ont un peu les mêmes objectifs. Donc, après ça, bien, l'idée, c'était de rebaptiser ça pour dire, regardez, oui, en posturologie, on aide le monde à mieux bouger, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Puis, fuck meditation, en fait, il faut le dire, c'était vraiment pour frapper fort. Puis, évidemment, il y a des gens qui étaient très fâchés. C'était un peu le but, mais le but, c'était de créer une conversation. Puis, l'idée, c'est de dire que, moi, j'ai des clients dans ma vie qui m'ont dit, si je médite pas le matin, 15 minutes, je peux pas faire ma journée comme il faut. Puis ça, c'est de la dépendance. C'est juste que la méditation, c'est tellement à la mode en ce moment que même si les gens sont dépendants de la méditation, on n'en fait pas vraiment de cas. Tu sais, t'es dépendant de l'alcool, on dit, ouais, t'as un problème. T'es dépendant de quoi que ce soit, c'est un problème, en fait. Maintenant, avoir le goût de faire quelque chose, avoir des bénéfices quand tu médites, ça, c'est phénoménal. Mais on a donné à la méditation beaucoup de bénéfices récemment qui sont peut-être pas aussi importants qu'on le pense. Il y a des études qui démontrent que de méditer, c'est peut-être pas beaucoup plus bénéfique que de faire du sport ou de faire de la visualisation. Donc, après, c'est de dire, encore là, la méditation, oui, c'est bon, mais c'est pas en méditant que tu vas t'accomplir non plus. Tu sais, méditer, c'est un luxe. Être capable d'être dans un environnement où t'es capable d'arrêter de vivre puis de te sentir en sécurité, c'est un luxe. Si tu recules, il y a quelques milliers puis millions d'années, de par l'environnement qui était hostile, dans lequel on baignait, on n'avait pas le luxe de méditer. Puis pourtant, on s'est adapté puis on s'est rendu jusqu'ici. Donc moi, je me dis, si on veut vraiment honorer l'être humain pour qui il est, puis que ça lui tente de méditer parce qu'il va chercher une plus-value, c'est cool. Mais je pense pas que c'est l'outil, je pense pas que c'est la clé pour devenir un être humain plus compétent puis même, je vais dire, plus heureux. Donc à ce moment-là, oui, on a dit fuck méditation pour créer une discussion. Mais en fait, pour les gens qui sont un peu frustrés, à chaque fois, je leur dis, si vous allez lire le e-book, c'est mon premier e-book, donc je suis très fier, mais si vous allez lire le e-book, vous allez bien voir que c'est pas catégorique. C'est juste qu'il fallait créer... Tu sais, j'aime fonctionner comme ça un peu tout le temps. J'aime créer une conversation, une discussion, choquer deux, trois personnes puis à ce moment-là, créer un peu d'attention parce qu'un peu comme notre chum Grant Cardone dit, tu peux avoir les meilleures idées du monde si les gens ne les connaissent pas, tu finis dans ton sol avec. Moi, c'était pas mon plan de vie, donc... Son pouce à l'extrême. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait pendant le COVID, Grant? Oui, bien oui. Il a fait un story disant qu'il faisait faillite, qu'il vendait son jet puis après ça, il a monté la courbe de recherche sur Google puis ça l'a fait cent fois plus de ventes sur son site web cette journée-là. juste en disant un stunt sur un live Instagram qu'il a enlevé après. Mais là, tout le monde parlait de ça, il a gardé avec son jet, il faisait son frais. Mais au bout du compte, ça allait super bien puis il a fait beaucoup d'argent en faisant ça, tu sais. Fait que c'est une bonne... pas tactique, mais une bonne méthode de capter l'attention, je pense. Il y a eu à peu près tout le monde, hein? Oui, c'est ça. Moi, je regardais les vidéos, tu sais, quand il disait, écoute, là, si vous voulez acheter l'avion, il n'est pas cher puis je me disais... Mais tu sais, je me disais, ça, ça se peut pas parce qu'il a tellement été dominant puis c'est tellement un alpha que tu te dis, ben non, mais ce gars-là ne peut pas échouer puis il pourrait... Mais non, ça a été super... Puis il l'a dit, il dit, le but que je voulais... ce que je voulais prouver, c'est que les gens sont finalement plus intéressés par ce qui est négatif que par ce qui est positif et ça, c'est triste parce que c'est vrai. Sauf que ça rejoint un peu perso-neuro. On est vraiment codé pour détecter le danger. Notre mission première dans la vie, peu importe les objectifs de carrière, le fait qu'on veut être marié, avoir des enfants, notre premier objectif de vie, c'est la survie puis on est vraiment... on est câblé pour détecter ce qui ne peut pas bien aller. Donc, on a toujours un peu ce réflexe-là d'essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand on nous le donne puis qu'on nous le donne sur un plateau d'argent, je pense que ça vient un petit peu trop facile de vraiment... de vouloir trop s'informer de ça. Donc, être positif, c'est sûr qu'il y a un effort à mettre. Puis, tu sais, toutes les gens en motivation, puis ça, c'est une bonne partie de l'industrie de la motivation que je reconnais, disent, tu sais, le matin, là, genre, il faut que tu te bottes le cul, là. Ça ne deviendra pas naturellement de vouloir travailler fort puis de vouloir aller au-delà de tes limites. Sauf que ce que tu veux, quand tu demandes aux gens qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, c'est à peu près toujours ce qui vient avec beaucoup d'efforts de dépasser ses limites, de sortir de sa zone de confort, il n'y a pas grand monde qui te dit, moi, je suis parfaitement heureux comme ça puis je ne voudrais rien de plus. Puis, si jamais ils te disent ça au début de la conversation, tu jases un peu avec, tu prends un café et finalement, ils te disent, tu sais, il y a quand même telle affaire que j'aimerais aller chercher dans ma vie. J'aimerais faire, je vais pour me plus d'argent, avoir des relations qui sont plus profondes avec mes chaires puis tu fais comme, OK, finalement, tu sais, tu es peut-être heureux, tu es peut-être content, mais tu veux encore quelque chose de plus. Oui. Ed Milet, il dit, tu veux être, il y a comme un terme intéressant en anglais, mais c'est comme, tu es reconnaissant mais tu n'es jamais content de, tu veux toujours plus progresser en étant reconnaissant. Je pense que c'est un peu Il y a une grosse différence entre les deux. C'est ça. Parce que je pense que là, à l'extrême, des fois, ceux qui sont dans l'accomplissement tout le temps manquent peut-être de reconnaissance puis je sais que j'étais là il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que peu importe ce que j'accomplissais, le bonheur que je vivais pour ces événements-là était très très court. Tu sais, j'ai créé l'Institut IP le même jour que j'ai fait mon TED Talk. Ah oui, hein? J'avais fini mon TED Talk, j'étais sur les marches de la Maison des Arts de Laval. Là, toute la pression était tombée parce que c'est l'événement de ma vie qui m'a stressé le plus. Et, j'avais déjà parlé avec Matt Bouchard, j'avais aimé l'idée de son institut AAT mais tu sais, ce n'était pas encore clair dans ma tête mais là, quand je suis sorti de là, j'avais donné mon speech et j'ai fait OK, demain, je travaille sur le site web. Tu sais, tu savais que j'étais comme pas capable de même profiter à la limite même de la soirée pour dire OK, on va aller prendre, tu sais, un repas ensemble. Puis oui, je l'ai fait mais le hamster tournait déjà. Ça, c'est peut-être le point faible des gens qui sont très entrepreneurs. C'est de, tu sais, parce que la vie va vite à un moment donné de juste dire OK, à ce soir, genre, je ne pense pas à ma business, je fais autre chose, je prends un verre de vin. Ça, maintenant, je suis rendu comme quand même assez bon pour le faire. Puis, tu sais, les fins de semaine. Mais je pense que c'est important puis honnêtement, je trouve que je suis plus performant quand je retourne lundi que de toujours, c'est quasiment de la rumination de toujours tourner dans oui, mais comment je préfère pour optimiser puis de juste dire OK, là, tu sais, asseoir, prends ce relax puis range ton téléphone puis fais juste vivre. donc ça, je pense que c'est aussi un peu la philosophie de perso-neuro, tu sais, c'est oui, d'être vraiment intense, tout tout étant blind noir en perso-neuro parce qu'on voulait faire contraste avec ce qui faisait, tu sais, les couleurs pastels du développement personnel, mais en même temps, c'est de dire oui, il faut créer, bien, l'équilibre, le fameux équilibre dont on parle toujours en posturologie, ça fait de son chemin avec perso-neuro. Puis c'est quoi les outils que vous utilisez pour aider justement, tu sais, autant quelqu'un qui veut éliminer ses blessures je suis toujours anxieux, je suis toujours stressé, tu sais, j'ai beau m'étudier mais ça revient ou je ne passe jamais à l'action, tu sais, il y en a du monde qui vont passer 8 heures à écouter des vidéos de Tony Robbins, ils vont être super motivés pendant une dernière heure puis après ça, ils retombent dans leur beat parce que la motivation, c'est intéressant parce que tu demandes à tout le monde qui ont réussi qu'est-ce qui les motive puis tu sais, ils vont tous te dire, bien, il n'y a pas rien réellement que je fais pour me motiver, je pense à ce que je vais accomplir mais le day to day ce n'est pas comme quelque chose que tu fais à tous les matins de dire, ah ça, là ça me met le feu au cul puis là je pars, ce n'est pas ça, c'est comme plus profond mais justement, ça revient peut-être justement au développement puis à tout ça. Oui, parce que, encore là, de faire des actions, c'est musculaire. C'est ça que les gens des fois oublient puis quand je dis les gens, je parle de tous ceux qui ont fait dans le développement personnel, ils ont à peu près tous à tort, à mon avis, assumé que la connexion entre le cerveau puis les muscles des individus qui ont dans leurs mains fonctionne bien. Et ça, c'est assumé beaucoup parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait des tests en posturologie, on se rend compte que c'est 8 personnes sur 10 qui ont un déséquilibre. Des fois plus important, des fois moins. C'est quand même qu'un déséquilibre, c'est déjà que, bien, tu n'es pas à ton plein potentiel. Donc là, tu dis, OK, s'il y a 8 personnes sur 10 dans la vie de tous les jours qui ont des objectifs de vie puis qui ne sont peut-être pas optimales pour aller les chercher, donc on fait exactement le même travail qu'on a toujours fait en fait, c'est ça qui est drôle avec Personneuraux. Les outils sont exactement les mêmes qu'en posturologie. Moi, je combine posturologie puis neurologie fonctionnelle qui est le cours américain, qui est à peu près ce que j'enseigne à l'Institut IP. Mais donc, finalement, c'est un mélange de tout ça. C'est exactement ce qu'Antoine fait aussi. Tu sais, on entreprend quelqu'un, on regarde quel est l'état de ta connexion entre ton cerveau et tes muscles. On sait que ça s'est développé dans un ordre précis entre 0 et 2 ans. Donc, on est capable de faire des tests pour voir que toi, à tel niveau, par exemple, ton pied gauche, il est moins stable que ton pied droit. Bien, toute la journée, tu tiens sur deux pieds pareil. Donc, si tu es toujours en train de te promener d'une jambe à l'autre, après ça, tu sais, ça, c'est de l'instabilité. C'est de l'instabilité physique, mais est-ce que ça ne peut pas donner à moyen puis à long terme un certain inconfort qui peut devenir de l'anxiété puis qui à long terme peut devenir de la dépression? Ce sont ces liens-là que je fais depuis 3-4 ans avec les lectures que j'ai faites parce que, tu sais, toute la partie plus biomécanique puis neuro, j'avais comme pas mal vu ce que je voulais voir puis je m'étais dit, OK, oui, mais la partie cognition puis émotion, puis il y a des neuroscientifiques qui sont mes idoles que je lis depuis ces années-là, qui publient livre après livre, Joseph Ledoux, puis Antonio Damasio, c'est vraiment comme mes deux sources d'infos principales. Mais tu sais, c'est des bonhommes, ça fait 30 ans qu'ils font juste étudier le cerveau puis comment ça fonctionne puis comment que les émotions fonctionnent, comment que la motivation fonctionne, comment que la peur fonctionne. Puis à partir de ce moment-là, bien, peu importe les objectifs que quelqu'un a, quand tu commences à maîtriser ces composantes-là, que ce soit que tu veux avoir plus de poids sur ton bench press ou que tu veux faire un plus gros salaire ou tu sais, tu as un objectif d'avoir, je ne sais pas moi, une Ferrari un jour dans ta vie, comment tu arrives là? Ou tu veux juste avoir moins d'anxiété puis il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi qu'ils en ont. Le nombre de fois qu'en clinique, quelqu'un m'a dit, tu sais, je suis anxieux puis je ne sais pas pourquoi, tu regardes un peu leur train de vie, tu regardes leur pattern, tu sais, puis règle générale, tu sais, ils sont en bonne santé, ils n'ont pas une situation familiale stressante, ils ont un job qu'ils aiment, mais tu fais un test d'équilibre avec ces gens-là, tu leur fais fermer les yeux, les pieds collent ensemble puis ils se mettent à bouger beaucoup. Bien, il y a quand même des études qui font le lien direct entre des troubles d'instabilité puis un état anxieux. Oui, il y a des études qui disent exactement ça. Donc, évidemment, quand j'ai commencé à lire ces études-là, je me suis dit, OK, mais Jake, il n'y a personne qui parle de ça, il n'y a personne qui parle du lien entre le physique puis l'émotionnel et pourtant, il y a plein de littérature, tu sais, comme le e-book que j'ai publié, il est tout référencé puis je vais me mettre en en écrire un deuxième bientôt qui va s'appeler Fox Stress puis je vais peut-être sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas. J'ai appris ça à mes dépens. Je ne savais pas quand j'ai fait les deux premiers mots-clics, mais c'est sûr, ils m'ont informé avant parce que, tu sais, on voit le stress comme quelque chose, on le démonise. En quelque part, le stress, on en a besoin pour vivre s'il y a zéro stress, tu es mort. Après ça, si tu es capable de gérer du stress, tu es plus performant. Donc, tu sais, tout le courant, méditation, amour de soi, c'est un peu comme si on voulait se protéger du stress. C'est un peu comme avec le COVID, on ne veut pas l'attraper. Bien, à un moment donné, l'idée, c'est de dire on est résilient, on est fait fort. Il y a-tu moyen de passer à travers, de vivre avec ce stresseur-là? C'est Bob Rukowski qui en parlait beaucoup avec le COVID. Il dit, tu sais, l'idée, c'est qu'il faut comme peut-être le pogner, comme il faut peut-être juste se lancer dans le monde. Maintenant, tu sais, si tu es immunosuppressé, si tu es plus vieux, non. Mais pour beaucoup, beaucoup de monde, une fois que les statistiques ont commencé à sortir, que les jeunes, finalement, s'en remettaient, bien, si on reste enfermé chez nous pour le restant de nos jours, non seulement, on ne vit plus, puis ça, ça a des effets négatifs bien pires que le COVID, puis on commence à le voir, mais en plus de ça, on n'honore pas ce qu'on est comme être humain, qui est de dire qu'on se lance dans la jungle, puis on vit avec. Ce n'est même pas une question de battre, parce qu'on dit, on va battre le virus. Si on entend ça pendant des mois, on va battre. Tu ne battras rien. Il n'y aura sûrement pas de vaccin. Il n'y a pas de médicaments. Donc, ce n'est pas une question de battre, c'est une question de vivre avec. Le stress, c'est la même chose. Tu ne battras pas le stress, tu ne vaincra pas. Tu sais, combien de livres vaincre le stress? C'est pour shit. Tu ne vaincra jamais le stress, puis tu ne veux pas parce que tu serais mort. Le jour où tu n'as plus de stress, tu es mort. Donc, après ça, tu n'es plus dans l'accomplissement. Puis, pour la plupart des gens, ça, c'est quelque chose qui va leur pousser à plus tard, puis entre-temps, ils veulent vivre la vie la plus époustouflante qu'ils peuvent. C'est que le stress, tu en as besoin. Donc, oui, ça, ça va être le prochain sujet, vraiment, maxer sur le stress. Puis, comme ce n'est pas une condition médicale, c'est quand même assez sécuritaire de parler du stress, puis pourtant, c'est ce qui intéresse tout le monde. Oui, parce que c'est tellement vrai, ça, que tu as du monde qui disent qu'ils sont anxieux, qu'ils sont stressés, mais ils n'ont rien pour être stressés. Puis, tu as d'autres gens que, tu sais, tu regardes un gars comme Elon Musk qui vient envoyer qui a décollé, elle a levé de ses pieds puis elle a explosé. C'était comme 3 millions de dollars qui venait de partir. Oui. Puis, il a juste recommencé le lendemain puis il s'est dit, bon, OK, c'est correct. Tu regardes, comment ça qu'il y a du monde de même qui a une capacité de gérer du stress incroyable, puis d'autres qui n'en ont pas, bien, justement, c'est une bonne piste de réflexion à dire, OK, bien, si j'ai de la mesure à me tenir sur un pied, clairement que ça se peut que le stress que je vis m'affecte beaucoup plus. de PNL parce que même si je reconnais que c'est une super technique puis moi-même, j'ai été client des gens qui font de la PNL, bien, je ne veux pas rentrer dans le cerveau du monde. Je veux que le cerveau du monde fonctionne mieux par eux-mêmes puis je ne dis pas qu'un remplace l'autre, c'est complémentaire. Sauf qu'à partir du moment où un être humain a de la misère à tenir sur un pied puis que quand il marche, 80 % du temps qu'il marche qu'il est sur un pied, juste de marcher vers ton prochain objectif, c'est périlleux. Donc, à la limite, les gens, c'est inconscient, ils vont commencer à se limiter dans l'atteinte de leurs objectifs puis ils vont dire, bien, tu sais, à mon âge, tu sais, j'ai des enfants, tu sais, j'ai une job, je fais beaucoup d'heures puis je ne sais pas à quel point Alan Mas qui est équilibré posturalement mais puis c'est multifactoriel, c'est sûr. Mais tu sais, puis après ça, tu as des gens qui ont des responsabilités énormes puis qui, à la fin de leur journée, tu sais, je regarde, je suis rendu avec trois entreprises parce que je commence la promotion des cours de posturologie donc tu sais, dans le fond, j'ai IP, j'ai mes clients puis j'ai le CES, les cours de posturologie mais je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau puis en quelque part, je n'ai jamais été aussi occupé puis en plus, occupé dans différentes directions là où ça peut être stressant parce que tu dis, OK, il faut que je fasse la promotion de telle affaire puis là, j'ai un autre projet puis je suis calme, mais je suis calme, c'est comme, mais comme de fait, tu sais, j'ai des meilleures connexions entre mon cerveau puis mes muscles que j'avais il y a cinq ans puis j'ai quand même deux divorces, des déménagements, tu sais, donc je n'ai pas eu une vie personnelle calme puis pourtant, écoute, c'est une de mes ex qui me disait récemment, elle dit, tu sais, il faut que je te le donne, il y a une affaire là, tes objectifs, peu importe ce que tu as vécu, tu sais, je suis en bon terme avec puis elle me dit, tu n'arrêtes juste jamais. Elle dit, c'est incroyable, je ne connais personne qui a vécu ce que tu as pu vivre à la limite puis qui est juste toujours resté fidèle à son orientation puis en quelque part, oui, il y a une question de motivation mais il y a une question de pouvoir assumer cette motivation-là puis de pouvoir la faire durer dans le temps et je suis convaincu que ça rapporte jusqu'à un certain point avec l'équilibre neurologique que je me suis créé parce que nécessairement, le travail que je fais avec les gens, je l'ai fait avec moi-même puis c'est ce qui fait que je suis capable de parler d'expérience puis, tu sais, dans le gym, quand tu m'as aidé pour ma préparation de concours, à 39-40 ans, j'ai fait pendant 4 ans des entraînements lourds, mouvements complexes, sans jamais avoir de douleurs, de blessures puis pourquoi? Bien, parce que j'avais une certaine intégrité musculo-squelettique mais le muscle nourrit le cerveau donc c'est là où ça devient un heureux mélange où je pense que si les gens sont bien positionnés pour atteindre un objectif, je pense qu'ils sont bien positionnés pour en atteindre plusieurs puis tu sais, on le voit, il y a des gens, on dit, à qui tout réussit mais c'est pas un hasard c'est-à-dire que c'est des gens qui sont probablement bien câblés puis oui, ils ont un bon support familial mais des fois non puis peut-être qu'ils ont des ressources financières mais des fois non mais je pense que pas mal de ce monde-là ont en commun le fait qu'ils sont capables de prendre leur corps physique puis de littéralement le propulser en avant puis après ça, ils sont capables d'aller chercher des ressources financières, des ressources humaines, des bons amis, ça fait que les jours où ça fait le moins, ils sont capables d'appeler un chum puis dire, que ça marche pas aujourd'hui mais à la limite ils ont peut-être pas souvent besoin de faire ça parce qu'ils reprennent sur eux assez vide. Je pense que le monde qui a du succès sont excellents à régler des problèmes puis sont aussi excellents à gérer le stress. C'est ça qui catégorise les gens qui ont réellement beaucoup de succès dans toutes les sphères parce que tu sais, comme tu en as parlé un petit peu, c'est pas juste souvent il y a du monde qui va avoir du succès financier mais le reste ça va pas ou tu sais, c'est d'avoir un cercle vraiment complet au niveau des succès fait que je pense c'est intéressant ça. Puis tu parlais au niveau de la posturologie dans le fond là tu vas commencer à enseigner la posturo en septembre. Oui, pour le docteur Bricot dans le fond tu sais moi j'ai fait mes premières formations en 2002 ça a toujours été docteur Bricot le formateur parce que c'est lui le fondateur de la méthode puis au courant des années bon je me suis associé avec des gens j'ai travaillé avec eux je me suis dissocié et là tu vois j'ai repris les rênes depuis le mois de mai et je vais enseigner autant aux États-Unis qu'au Canada. pour l'instant on a Atlanta et puis Montréal mais tu sais on est post-Covid où les gens sont encore un peu frileux mais déjà on avait l'intention d'aller à Vancouver puis dans les maritimes aussi. C'était des plans qui étaient en place avant le Covid on avait discuté on avait discuté avec certains donc là tu sais je me dis ça va reprendre ce qui fait qu'à partir de septembre je vais à peu près être parti deux fois par mois autant pour l'Institut IP que le CIS donc ouais c'est ça c'est pas mal la vie que je voulais tu sais j'ai voulu rencontrer des gens influencés je vais dire infectés dans le contexte du Covid puis vraiment amener les gens à penser un petit peu plus loin que ce qu'on leur représente souvent puis Perso Neuro c'est juste un autre exemple de ça en fait. pis dans le fond là tout ce qui est Europe ben ça va être j'imagine Brico qui s'occupe de ça pis toi ça va t'occuper pis dans le fond tu vas aller en Europe pour l'Institut IP mais tu vas faire Canada et États-Unis pour ce qui a vraiment été cool c'est que tu sais la posturo en Europe ça existe depuis 85 et c'est sûr que c'était connu mais depuis que je vais en France pis un peu partout en Europe pis que je donne les cours d'Institut IP pis que quand je forme sous IP je leur dis moi je suis posturologue j'ai été formé par le docteur Brico et je considère que vous devriez ou travailler avec quelqu'un qui a cette formation-là ou faire les cours mais la posturo a vraiment grossi beaucoup depuis ce temps-là parce que c'était peut-être surtout des ostéos des physios là il y a plein de préparateurs physiques que tu as rencontrés aussi ils sont tous formés Brico oui ok c'est dans leurs cours arrière mais tu le sais au Québec c'est pas tous les entraîneurs qui font des bons cours pour autant même quand c'est accessible géographiquement ça fait que non la posturo a vraiment grossi donc je suis content d'avoir contribué à cette croissance-là en Europe donc de pouvoir l'enseigner en Amérique bien c'est sûr que pour moi c'est un honneur quand tu réussis à travailler avec ton mentor puis que tu le représentes puis qu'on te fait confiance disons que ça rend humble puis mon but dans la vie c'est entre autres de bien le représenter puis de faire une bonne job pour assurer son leg son héritage parce qu'il a transformé ma vie personnelle dans le sens que à cause du fait entre autres que je suis plus équilibré j'ai réussi à faire un paquet de choses dans ma vie que j'aurais pas pu faire autrement il m'a permis d'aider beaucoup beaucoup de gens au courant des 12 dernières années pour moi c'est comme tout naturel de dire à quelque chose je vais le faire puis d'enseigner pour lui c'est pas mal le top du top super ça qu'est-ce qui s'en vient pour toi à part ça dans les prochains mois dans les prochaines années oui pas mal de voyages moi c'est vraiment ça qui me motive le plus c'est la rencontre du nouveau monde tu sais il y a des gens pour qui c'est le chef d'affaires puis il faut que le chef d'affaires fonctionne parce que sinon tu peux pas aller rencontrer du monde tu sais il y a toute une logique à aller chercher là-dedans mais ce qui m'allume le plus c'est de rencontrer des nouvelles personnes et d'apprendre de eux autant que j'enseigne parce que ben tu l'as vu tu sais en Europe il y a d'autres modes il y a d'autres façons de faire les choses il y a d'autres coutumes même puis je me dis on habite sur une terre qui est tellement vaste qui a tellement à nous offrir que oui c'est le fun de l'internet parce que ça nous permet d'aller un peu partout sans aller nulle part mais on l'a vu avec les maudits meetings zoom c'est quand même le fun d'un moment d'être assis avec toi puis Guillaume puis de dire on s'est vu on s'est serré la main on a mis du purel avant et après évidemment puis mais c'est ça donc de rencontrer du monde de continuer à communiquer un message qui pour moi est important puis ben sinon ouais de faire ce que je fais depuis 12 ans en fait c'est ce qu'on peut me souhaiter puis encore pour bien des années super c'est où qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux réseaux sociaux ben Personneuro c'est la page Facebook c'est aussi le compte Instagram et puis le site web c'est personeuro.com donc les gens peuvent me trouver définitivement à ces endroits-là c'est ton e-book on peut le donner d'où ? ouais il est gratuit sur Personneuro le e-book pour ceux qui veulent tu sais moi je suis vieux puis j'aime encore t'es-tu un gars de livre toi t'aimes-tu quand même ça avoir un livre ouais donc celui est à toi ouais merci ben pour ceux qui veulent une copie du livre ils ont juste à venir me voir en personne dans un de mes bureaux puis ça va me faire plaisir de leur donner super j'ai pas pu résister le fait d'imprimer je te comprends un livre dans mes mains puis le deuxième livre Personneuro qui va s'appeler Fox Stress ben j'ai pas encore commencé à l'écrire mais c'est sûr qu'on est quoi le juin ouais ça va sortir en 2020 c'est sûr excellent excellent mais je pense qu'il y a de quoi de plus spécial aussi quand c'est écrit en papier là moi aussi je suis d'accord avec ça merci Matt d'avoir été là merci beaucoup de m'avoir reçu Jake puis on se parle bientôt merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes un petit review et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et on se parle mercredi prochain bonne semaine merci à tous